Musique Fidèles amis spirituels, bonsoir. Période de fête, période de désastre, d'accident, de mort subite, où la peur s'empare de tout le monde, de toute la population. Mais comment faire ? Et quelle disposition faudrait-il prendre ? Comment préparer spirituellement, sinon comment se préparer spirituellement pour rentrer dans une nouvelle année ? C'est le thème de cette soirée, dans votre émission Au cœur du mystère, qui reçoit pour vous, Maître Daou. Bonsoir Maître. Quelle est bénédiction ? Bonsoir M. le journaliste. Bonsoir et bienvenue Au cœur du mystère. C'est le plaisir pour moi de vous servir. Et pourquoi faut-il se préparer spirituellement avant d'entrer dans une nouvelle année ? Un humain, si c'était, a le devoir de connaître quelle est son évolution spirituelle, si c'était. S'il est en train de chuter, il doit être informé. S'il est en train d'évoluer, il doit être informé. Donc d'abord, se préparer spirituellement avant de rentrer dans une nouvelle année, c'est une analyse personnelle, que chacun doit faire une retospection, une analyse de conscience, pour voir, est-ce que j'évolue normalement ? Si quelqu'un évolue normalement, il n'a pas besoin de se préparer spirituellement dans une nouvelle année. Mais s'il sent en lui qu'il y a des défaillances, il y a des situations, il y a des difficultés, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, je pleure tout le temps. Quand je vais évoluer, je l'évolue, je l'évolue difficilement. Tout ce que les autres ont facilement, moi, j'ai pour moi difficilement. Je ne supporte pas, ne pas connaître comment je vais m'organiser spirituellement. Si tu es un humain, et que dans ta vie, tu sais que Dieu existe, il y a des démarches spirituelles qu'il faut faire. On a déjà parlé du pardon dans d'autres thèmes avant, on a parlé de la réconciliation dans d'autres thèmes, mais il faut se préparer. Un humain ne doit pas se laisser. On est béninois, africain. Même si tu te sens en Europe, tu es aux Etats-Unis, tu as été d'abord béninois, avant qu'on ne t'amène aux Etats-Unis. Et les gens t'entendent dépouiller chez toi. N'importe comment, quand tu vas mourir là-bas, tu rendras là-bas ici. Moi, j'ai un monsieur, il est gabonais. Il a la nationalité gabonaise, mais il est béninois. À ça, moi, on l'a mis dans ses casings, vous pouvez le mettre ici. Et on l'a pris à la frede. C'est comme ça. La vie, c'est le temps de la naissance et la mort. Mais le grand temps, c'est de ta naissance à ta mort. Qu'est-ce que tu as pu faire dans l'espace ? Là, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a seulement deux points. Le temps de ta naissance, tu as vécu. Jusqu'à un temps, tu as pris ta naissance avec ta main et tu as commencé à vivre. C'est comme on met le carburant dans la voiture. Jusqu'à un temps donné, ça va s'éteindre et la voiture va se bloquer et c'est fini. Donc, quand on ne revivise pas, quand on ne remet pas, le carburant, ça ne prend pas. Donc, se préparer spirituellement, c'est de mettre du carburant dans sa voiture et continuer son voyage sur la terre. Donc, un humain qui est conscient et responsable doit se préparer spirituellement avant de rentrer dans une nouvelle année. Préparer d'abord ses enfants, se préparer lui-même, préparer sa maison, purifier sa maison, orienter ses objectifs vers des rituels. Nomme-le, digne de son nom, pour que tu sois en harmonie avec l'univers et être aussi de vivre ce que tu souhaites. Parce que chacun de nous trace le plat qu'il veut pour mieux le vivre. Il faut tracer le plat que tu veux pour mieux le vivre. Donc, se préparer spirituellement est capital et primordial. Très important. Un humain doit connaître son état spirituel sur cette terre. Sinon, il vit mal. Il vit sans connaître qui il est. Il vit sans savoir où il veut aller. Il vit sans objectif. Disons-le comme ça. Parce qu'il n'y a pas cet humain qui ne croit pas à Dieu. Mais il y a des sous-dieux qui sommes nous les humains. Comme les Dao. Nous sommes les mécaniciens de Dieu. On arrangent ce que Dieu a créé. D'accord ? Donc, si tu sais qu'il y a des mécaniciens de Dieu sur cette terre, tu dois venir vers nous. Et on va te montrer quels sont les dispositifs à prendre pour se préparer spirituellement, pour jouer de l'égrégore de l'année nouvelle 2020. 2020, c'est grave. C'est lourd. C'est fort. C'est spirituel. Parce que 2020 réserve beaucoup de sous-de-méveilleuses. Et si tu ne te prépares pas spirituellement, tu ne vas jouer de l'égrégore de l'énergie de 2020. 2020, regardez le chiffre. 20, ça fait 4. 20. 20, ça fait 40. 40 non. 40 égale à 4. 2020. 2020. 2020. Donc, c'est vraiment lourd. C'est très lourd. C'est lourd comme ça. Donc, ceux qui se sont préparés spirituellement vont jouer de l'égrégore de ce qui... est dans l'année 2020. Parce que 2019 nous a donné beaucoup de difficultés. Les gens n'ont jamais eu de ces difficultés qu'ils n'ont jamais eu. Je vous ai dit, je l'ai toujours dit, quand vous voulez vivre, il faut aller à l'école de ce que vous voulez vivre. Moi, j'étais sûr que 2019, ce que ça devait être. J'ai fait des prévisions. J'ai fait des... J'ai informé des gens. Des révélations. Des révélations pour l'année 2019. Et ça s'est produit jusqu'à maintenant. Et je vous dis, 2020, réserve encore des choses plus méveuses que ce qu'on a subi. Mais c'est ceux qui se sont préparés qui vont jouer de l'égrégore de l'année 2020 et aussi profiter de sa grâce, de sa bonté, de ses bienfaits. Donc, à vous entendre, 2020, c'est la grâce ? Oui, il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de fraîcheur, de bébé, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de choses qui vont venir de façon positive. Les négatifs seront éliminés. Mais il faut que tu sois en poursuite d'un humain prêt à jouer de l'égrégore de l'année 2020. Sinon, tu vas rencontrer exactement les mêmes difficultés que tu vas connaître en 2018, 2019, et tu vas encore connaître les mêmes difficultés en 2020. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est comme ça. Ceux qui se préparent sont mis de côté, ceux qui ne sont pas préparés, on va les livrer. Et on ne va pas les livrer au nom du corps du ministère parce qu'ils sont en train d'écouter Maitre Dao. S'ils sont en train d'écouter cette émission, ils n'ont pas de discussion, se rapprocher de Maitre Dao. Le mécanicien va leur montrer le lieu qu'il faut pour permettre à vous leur moteur de bien tourner. C'est comme ça. Et moi, en tant que père de famille, je prends mes dispositions, je me purifie, je me prépare pour une nouvelle année. Est-ce que ça ne protège pas toute ma famille et ma maison ? Tu es né, tes enfants sont nés et la maison est née. C'est-à-dire que tout ce qui vit, vit. La maison vous habite, vous habitez dans cette maison. Il y a toi, ta femme, tes enfants, le triangle. Déjà que c'est comme ça, tu te prépares, tes vœux vont se préparer, ta femme doit se préparer et aussi la maison doit être préparée. Il faut trois, quatre dispositifs. Il faut la dispositif d'abord de la maison, canaliser les quatre côtés de là où vous dormez. Si vous êtes en location, canaliser les quatre côtés de votre maison, de votre somme que vous payez. Parce que déjà, quand tu es responsable de payer chaque fin du mois, tu es responsable de cette somme-là. Quand tu quittes ici, tu mets la clé dans une porte, tu ouvres. C'est pas un contrat qui te lie avec le propriétaire. C'est-à-dire que tu n'ouvras jamais sur votre porte. Donc déjà que votre contrat vous lie, il y a déjà un égrigot de ceux qui vous lie. Quand tu rentres là, tu dis que tu es le dominant, l'homme qui a allé stater cette somme. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il m'a dit, je viens de louer une nouvelle maison, mais je vais préparer la maison avant de rentrer dans cette somme. J'ai dit, pourquoi ? Il dit, non, je ne peux rentrer dans cette somme. Son hôtel dit, on ne doit pas rentrer dans une location. Ça, préparer cette location, j'ai dit, avant, donc vous écoutez ce que j'ai dit. Il dit, oui, maître, on vous écoute, j'ai dit, ok, prends du sel consacré, sel d'ahors, et c'est partout. Tu prends du sel, quatre sels, prends du souffle et du sucre, écrase tout ensemble en pot de fil et mets ça dans la maison, dans les quatre coins et prends ça en bain. Lave-toi avec, avant, ta femme, tes enfants, tout le monde, avant que vous ne rentrez. Durant les deux premières semaines, les deux premiers mois, lavez-vous avec ce sel durant tout le temps. L'égrigot de celui qui était resté là, vous quittez la chambre, va quitter la chambre et pour que vous ne rentrez pas dans la souillure. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement souillés et quand ils vous laissent une chambre, l'esprit négatif de ceux qui avaient vécu là, continuez avec ceux qui viennent d'habiter dans la chambre. Et par ignorance, on dit, c'est ma tante, c'est mon ocle, c'est mon cousin, c'est ma cousine, c'est la société qui est au village. Alors que c'est faux, c'est celui avec qui tu es. Il y a aussi la femme qu'on a à côté de soi qui te souille. Il y a aussi l'homme qu'on a à côté de soi qui peut te souiller, toi femme. Comment ? Je t'explique. Je prends l'exemple d'une femme qui ne pense jamais positif de son mari. Elle souille son mari. Elle empêche son mari d'être heureux. Elle empêche son mari de se réaliser. Elle empêche son mari d'attendre tous ses objectifs. Parce que quand les deux idées ne sont pas ensemble, l'hométrie ne s'artient jamais. Mais quand les deux idées sont un, l'hométrie est clé et sans certain. Je prends l'exemple de l'homme infidèle. Un homme infidèle, c'est celui qui va coucher avec une femme au dehors, qui revient à la maison, qui vient coucher avec sa femme. Il ramasse toutes les vibrations négatives au dehors pour venir mettre dans sa femme. C'est-à-dire la fidélité est capitale. Si tu dois être infidèle, il faut avoir des absources de purification et à chaque infidélité, tu dois te purifier avant de rentrer à la maison. Sinon, la femme à la maison devient dépotoie où on vient vider son énergie de l'infidélité, des souillus de dehors dans cette femme-là. Donc, il faut tout faire pour avoir des états de purification. Sinon, les hommes qui sont infidèles, je ne dis pas que je suis fidèle, mais je suis fidèle engagé. C'est-à-dire que j'ai pris le responsabilité d'être fidèle. Je ne dis pas que les hommes vous ont tenu à être fidèle. Non, mais c'est un engagement. Quand vous devenez fidèle, vous bénéficiez de quelque chose. Quand vous êtes infidèle, vous allez perdre quelque chose. Donc, c'est à vous de voir si vous devenez fidèle ou pas. Vous allez voir ce que vous désirez dans votre vie. Donc, un homme fidèle doit essayer toujours d'être... Un homme fidèle doit essayer toujours d'être dans la purification permanent. toujours permanent. Chaque fois qu'il doit se connaître les fidélités, il doit pouvoir se purifier. Il doit connaître une purification. On va lui montrer ça. Mais l'homme qui est fidèle doit faire une préparation pour que les énergies négatives, les virus mystiques, la sorcellerie, ne pénètrent pas ses enfants, sa chambre ou son orantour pour ne pas bloquer son énergie qui vient atteindre. Chacun doit un projet. Tout ce que nous réalisons, ce n'est pas pour nous. Mais on a l'obligation de le réaliser. Ta maison n'est pas pour toi. Ta voiture n'est pas pour toi. Ta femme n'est pas pour toi. Ton mari n'est pas pour toi. Mais tu as le droit de le réaliser. Parce que l'humain sur la terre doit accomplir des missions avant de mourir. Pour que les progénitures, les enfants puissent aussi capter l'égrégor. On va leur dire votre père a vécu. Il est resté fidèle à votre maman jusqu'à sa mort. Vraiment. Si on peut avoir cette culture de vous les enfants, on allait être contents. Votre mère a vécu. Elle est restée tout le temps ici. Elle n'a jamais offensé votre père. Elle est restée fidèle à votre père jusqu'à son dernier demeure. La dame-là, vraiment, on regrette son départ. Si à ta mort, on ne regrette pas ton départ, tu n'as jamais vécu. Si à ta mort, on dit Dieu, mais si Nanyika n'est pas parti, on est fatigué de lui, ce monsieur-là nous dit, déconnais-toi. C'est que tu n'es plus à rien. Les images que nous présentons, toi et moi ici, c'est les images de nos enfants, de ceux qui vont nous regarder dans le monde et prendre connaissance pour dire, ah, j'ai envie d'être comme ce monsieur. C'est de quelque côté la connaissance. On va toujours vouloir ressembler à quelqu'un. C'est comme ça. Bien évidemment. Vous l'avez vu. Donc il faut toujours avoir un mentor. Il faut toujours tout faire pour bénéficier de l'égrigot de menton. Donc un normal droit de se purifier, tu es Kiso, tu es Rosy-Christien, tu es Masson, tu es Mécaniste, tu es n'importe qui, tu es évangéliste, tu es Christiane, tu es Vaudoune, tu es Bocon, tu es n'importe qui, tu dois te purifier. Même le coiffeur ne peut pas se coiffer. C'est-à-dire qu'il a le droit d'aller chez un autre coiffeur pour se faire coiffer. Donc nous avons le devoir. Moi, je me prépare déjà. J'ai déjà fait ma consultation. Les richards qui sont sortis, j'ai commencé par faire. Ma femme va faire, décembre arrive parce que décembre rassemble beaucoup d'égrigots. On ouvre la porte aux mauvaises choses, aux expériences négatives. On dit souvent, le diable de Dieu, il veut faire le point. Chacun fait son point à sa manière. D'accord ? Et il y a beaucoup de vibrations négatives qui coulent en décembre. Donc, c'est en décembre que les gens, ils font beaucoup de changements de morts, ils font contre-accidents, ils font des rituels, ils font du changement, ils tuent même les animaux pour leur divinité et tout et tout. Et c'est en janvier qu'on fête, faut faire de Vaudoune, ici au Bénin et beaucoup de personnes viennent se ressouser. Le Bénin, c'est le pays de purification de beaucoup de nations. C'est au Bénin qui vient se ressouser. Le Bénin, c'est la terre, c'est le carrefour de tous les mystères. Donc, si vous croyez que quand vous arrivez à l'aéroport, tous ceux qui sont de l'avion tous les jours à l'aéroport de Cotonou, Cadiens, Gatira, il y a beaucoup qui viennent pour Grigri, il y a beaucoup qui viennent pour se blinder, il y a beaucoup qui viennent pour la socellerie, il y a beaucoup qui viennent pour tuer et ça dépend de quelle vibration tu es. Il faut se purifier pour ne pas rencontrer ces mauvaises choses que les gens qui viennent de l'extérieur viennent déposer. Il faut que tu te purifies à tout bout de sang, que tu mettes tes affaires à l'abri de la socellerie, des blocages, des mauvaises choses. Quand on parle de socellerie, les gens croient que c'est la terre qui se transforme. Non, socellerie, il n'y a pas un vrai mal. Et puis, il y a une socellerie d'eau pour la vécution car tu rentres dedans, tu ramasses les mauvaises choses. Il y a le son qui parle de socellerie. Il y a aussi la main. Je peux te saluer, te tromper de la socellerie. Je peux te faire bisou et te souler. Je peux être assis sur le même bar avec toi et te souler. Donc, il faut tout faire pour se purifier et être en harmonie avec la purification. C'est très capital. Et c'est très capital. Ça m'amène à vous poser une question. Pourquoi beaucoup craignent et disent de ne pas voir la nouvelle année ? Beaucoup craignent de ne pas voir la nouvelle année. Beaucoup craignent. Beaucoup craignent. Beaucoup craignent de ne pas voir la nouvelle année parce que c'est le moment de faire le point spirituel où les sorciers font beaucoup d'offrandes. La famille fait beaucoup d'offrandes. Les gens meurent de façon tragédie. Il y a beaucoup de personnes qui meurent de façon inattendue. Inattendue. Donc la crainte d'abord c'est la fréquence le changement du cycle d'une vie à une nouvelle vie d'une année à une nouvelle année parce que l'année réserve on ne sait pas. J'écoute la chanson de Kinozine qui dit tu seras élevé au nom de Jésus tu seras élevé mais tu ne peux pas te lever sans travailler. C'est comme ça aussi tu ne peux pas rater dans une nouvelle année sans avoir de peur sans avoir de crainte. Donc il faut que chacun de nous puisse se chercher et connaître pourquoi j'ai peur de rentrer dans cette année. Parce qu'il y a une égrégore qui se dégarde d'une de l'année ancienne ou la nouvelle année que nous nous rencontrons. C'est comme deux voitures qui veulent se rencontrer. L'autre doit éviter l'autre. Sinon il y aura un choc. Et il faut éviter que le choc arrive. On a fait deux routes et on a mis beaucoup de barrages pour éviter que les deux se rencontrent pour qu'il y ait un choc. Donc évitons de créer des chocs. C'est pour ça deux véhicules ne se rencontrent pas de façon... C'est une route interrétale. C'est une route interrétale. On a fait l'autre fois à l'aventure. C'est pour cela qu'il faut se purifier et couper et les mauvaises vibrations de l'année qui s'écoulent pour pouvoir... Exactement. Parce que l'homme se vide d'énergie et se riche à d'énergie c'est nous qui ne voyons pas. Il y a beaucoup de sources d'énergie comme le soleil, la lune, la terre, le feu, l'eau, l'air. Il y a beaucoup de sources d'énergie. Même là, nous sommes ici, nous sommes énergie. Le vent qui coule, c'est l'énergie. Ce qui permet au poumon de bien marcher pour que nous puissions nous suivre. Donc, il y a beaucoup de sources d'énergie qui nous entourent. Et nous, nous doutes, nous empêchons même des énergies qui nous entourent de vivre aussi. Parce que l'univers, la nature, elle rend du vide. C'est une chambre, puis notre chambre va rentrer. Laissez une femme. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend... C'est comme ça. La vie, la nature, elle est vide. Ce que toi, tu dis que je n'ai pas aimé, que tu vas jeter. Quelqu'un d'autre prend, il l'arrange. Demain, tu le vois, tu te dis, merde. Oui, c'est ça. Mais comment la dame l'a s'est transformée ? Comment le monsieur l'a s'est transformée ? Comment il a... Non, c'est parce que toi, tu ne sais pas arranger. De toute façon, c'est mieux arrangé, il attendait. Donc, si tu ne connais pas la valeur de quelque chose, c'est quand on le perd qu'on le reconnaît. Donc, il faut tout faire pour ne pas perdre ce qu'on a. Il faut garder. Il faut entretenir. Il faut suivre ça. Il faut être gardien de sa propre vie. D'accord ? Et de la vie de ceux que Dieu t'a confiés. Pourquoi, si une femme vient au foyer, elle ne tombe en scène, elle se plaît ? Il faut demander ce mystère. Quand une femme est épousée, un monsieur, elle n'a pas d'enfant, elle se plaît. Comme si l'enfant, c'est le contrat du mariage ou le contrat de l'union. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que l'univers lui a donné l'occasion de s'exprimer. Elle a le droit de dimercier à l'univers à travers l'énergie, l'égrégor de l'enfant qu'elle doit en capter en elle pour dire je loue Dieu parce qu'avec telle personne que je me suis mis, j'ai eu d'enfant. J'ai loué Dieu. Dieu s'est mis avec nous. Dieu est avec nous. Mais ce n'est pas Dieu qui fait l'enfant. Ce n'est pas Dieu qui engendre la femme pour donner l'enfant. D'accord ? C'est l'homme qui engendre la femme pour donner l'enfant. Mais sans la bénédiction divine, il n'y a pas l'enfant qui n'est. Donc, je vais demander aux auditeurs, à tous les télés spirituels, de tout faire pour préserver la vie de cette enfant qui vient de naître. De tout faire pour se préserver eux-mêmes. Parce que mourir, c'est rendre leur famille dans la tristesse. Mourir, c'est empêcher leurs parents de dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il a donné. Parce que Dieu ne donne pas pour reprendre. Il reprend un âge donné. Personne n'est mortel. Nous sommes tous mortels. Mais quand on est au fin fleur de l'année, de l'âge, il ne faut pas mourir. Il faut tout faire. Quand vous avez un million, il faut prendre 300 000 pour vous protéger. Quand tu as un million, il faut prendre 300 000 pour te protéger. Parce que c'est en vie que tu dois rester. Il faut rester en vie pour jouer des fruits de 700 000. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'amassent, ils ont l'argent. Ils préfèrent même mourir, laisser. Mais pour laisser ça à qui ? À quelqu'un qui n'a même pas fait défaut, qui deviendra héritier de tes biens. Donc le peu que vous avez préservez-vous, protégez-vous. Il y a beaucoup de protection. Il y a beaucoup de purification. Il y a beaucoup de préparation pour rentrer dans la nouvelle année. Et on a dit de tout faire pour avoir le pardon, pour avoir la réconciliation autour de vous. Et maintenant, tu te prépares spirituellement pour rentrer dans cette année. Il y a aussi des veilles de prière qu'on peut faire pour préparer une année. Il y a aussi des sentiers spirituels qu'on peut faire pour préparer une année. Mais moi, ce que je fais en tant que maître spirituel, je fais des bains aux gens. Je fais des rituels de prière, de délivrance aux gens. j'ai une huile qu'on appelle huile bouléga que je partage aux gens pour les protéger contre toute attaque mystique. J'ai des conférences spirituelles que je fais pour réveiller leur conscience. Je m'appelle dynamiseur mental. Je dynamise le mental humain. Parce que l'homme est ignorant. Donc, il faut tout faire pour dynamiser son mental, pour réveiller sa tête, pour lui permettre de jouer des fruits de ce qu'il désire. Donc, il faut tout faire pour aller à l'école de sa vie et de réveiller sa conscience pour que rien de négatif ne vous arrive. C'est très important. C'est très important, maître. Toujours, nous allons, puisque les fins d'année s'approchent. Les fins d'année s'approchent. Donc, il faut, vous êtes vraiment, c'est difficilement qu'on essaie de vous capter. Donc, une fois, je vous ai sur le plateau de cœur de message, je vais profiter pour vous prendre beaucoup de choses et ne pas trop pomper votre énergie et soyez en sûr. Pourquoi ? J'aimerais comprendre tant de malheurs. Pourquoi tant de malheurs tant à la fin de l'année comme ça ? Je voudrais dire que beaucoup de personnes libèrent, se libèrent. Mais les vibrations qui sortent d'eux ne sont pas consumées. Il faut que toi, tu puisses te préserver pour que rien ne te pénètre. Sinon, les énergies qui libèrent, qui ramèrent à l'univers, toucheront toujours ceux qui sont faibles. C'est ceux qui sont faibles de l'esprit, de l'âme et du corps qui sont touchés par ces énergies. Et que faire ? Par exemple, je suis ici, je sais, parce que à entendre le maître, je sais qu'il faut me purifier. Autrevoilà, j'ai un parent qui n'est pas au pays et qui est hors. Comment faire pour lui ? On peut le représenter. On peut prendre son nom, son nom, son nom, son nom de naissance et lui faire une purification à distance. C'est faisable. On évoque l'âme, on évoque son esprit quand il dort. On le purifie, on le protège. Il y a des gens qui sont aux Etats-Unis que moi je n'ai jamais vus que je protège. Il y a des choses, il y a de la connaissance, il y a de la matière au Bénin. C'est l'ignorance de nous les humains qui fait qu'on n'arrive pas à connaître ce qu'on a fait. Parce que moi, on dit que je suis chrétien catholique. Moi, d'abord, je suis chrétien catholique marié. Mais je cherche. Je ne suis pas ignorant. Je ne suis pas un chrétien aveugle. Je suis un chrétien qui a les yeux bien écartés. Je vois clair dans ma vie. Donc il faut tout faire pour voir clair. que de rester ignorant et de mourir d'ignorance. D'accord ? Un humain a le droit de se protéger. Et il y a plusieurs sortes de protection. Tu peux faire une protection avec l'épic, avec une poudre. Simple. On va te remettre. Il y a aussi une protection qu'on peut te faire avec le calthus. A quanti. Quand tu fais ce moment, tu vas utiliser. Il n'y a pas cet ennemi qui s'approche de toi. Il y a un diamètre. Il y a des trucs. Il y a des trucs. Il y a seulement des bains que tu peux faire et que 21 jours après tu fais et c'est fini. Tu ne rappelles jamais un plan durant toute l'année 2020 ou 2019 que tu as terminé. Ça dépend. Il y a une bague qu'on peut te porter souvent. Tu vas être protégé à vie. Il y a de ces trucs qu'on peut te faire. Parfois, il y a des gens qui demandent quand le cas les scarifier. Les scarifications. On n'a qu'à couper le cas. On appelle ça vacin. Blindage. C'est ça que le Congolais dit. Tu m'as blindé. Je suis blindé. Ça veut dire qu'il porte de bouclier sur lui. N'importe qui qui s'approche de lui va tomber sur ses boucliers. Il faut tout faire pour avoir un anti-retour. Retour à l'envoyeur. Tout ce que tu m'as fait, je retourne ça vers toi. C'est que quand tu me fais du mal, tu auras du mal. Quand je te fais du bien, tu auras du bien. Quand tu me fais du bien, tu auras du bien. C'est que retour à l'envoyeur. Il faut avoir des connaissances. Il faut avoir des trucs des abats qui vont te permettre de ne pas tomber, de ne pas échouer. Et tout ça là, c'est au niveau du maître. D'ahaut, je suis une source du... Ça fait 18 ans je leur montre comment faire pour être à l'abri. Et ils apprécient beaucoup. Plus d'un, ma père vous dit, tout ce que tu m'avais déjà fait depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, c'est ça. Ça marche toujours. Donc, il ne faut pas être esclave de sa propre liberté. Il faut se libérer. Il faut avoir la connaissance et partager tout de soi. Et ces articles-là dont vous avez cité, où est-ce que les intérêts spirituels, surtout les Béninois, peuvent s'en procurer déjà ? Non, mais il y a un rituel qu'on appelle d'un compagnon. Qu'on fait avec de l'encens, avec du savon, avec une poudre et d'autres choses que je ne peux pas citer. Quand tu m'appelles ou tu appelles mon cabinet, ou tu vas sur mon site www.njdao.com, mais si tu vas sur YouTube, tu mets onjdao sur YouTube, tu vas mettre mes vidéos. Il y a toujours un numéro qu'on laisse. Tu appelles. Les audits, les télés spirituels, peuvent s'en procurer à Radio Toppa, Radio Planète, chez moi, au Cégeu Wando, à Porte-Nouveau. S'ils sont à Paracou, à Natitengou, à Dugu, à Lokosa, à Kome, à Jorvée, ils n'ont qu'à appeler le numéro 97, soit 11, 42, 34, 97, soit 11, 42, 34. Tous ceux qui sont à l'extérieur peuvent mettre plus 229, 97, 14, 77, 53, ou bien plus 229, 97, soit 11, 42, 34, 97, 11, 42, 34, ou bien plus 229, 69, 44, 35, 69, 39, 35, ils peuvent les trois numéros là et avoir le rituel, le produit du rituel. Si ils sont au Congo, au Tchad, en Guinée équatoriale, Mali, n'importe où, en France, aux Etats-Unis, n'importe où dans le monde, ils n'ont qu'à nous appeler, on va vous envoyer ça, ils vont faire le rituel chez eux et être purifiés. Il y a toujours des gens qui ont conseillé le sel consacré d'Ao, le sel d'Ao, c'est partout, tu prends quatre sachets avec un paquet de sucre, et c'est un paquet de sucre, n'importe quel paquet de sucre, tu écrases tout en ça avec le souffle. Le souffle est toujours utilisé dans l'état spirituel, dans l'état exotorique, et le souffle c'est pour se ressoucer, c'est pour se recharger. Oui, 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 le souffle te représente le soleil entier, ça ne peut pas s'éteindre. Il y a aussi le soumis, le soumis à l'homme qu'on utilise, mais le souffle est le plus utilisé. Donc si tu veux te recharger, tu veux avoir une bonne tonusse, une bonne vibration, une bonne énergie, il faut étudier le souffle, le sucre et le sel, le sel d'Ao, quatre sachets, tu écrases tout et tu mets un peu dans l'eau tu commences le rituel là, jusqu'au 31 décembre tu vas crier, tu ne vas plus jamais une vibration négative qui va te rencontrer en décembre ou en 1er janvier. Mais d'autres rituels se font, confèrent aux gens et tu vas allumer l'encens chez toi et tu fais le rituel comme les morts disent et tu fais, oh tu allumes la bougie et l'encens, tu te laves le savon, tu ramènes la peau, tu mets ça dans ton truc et tu fais ça avec tes enfants. C'est fini, tu es protégé à vie. Donc nous on a de ces rituels que c'est à partir du mois de décembre que ça sort. Mais nous allons faire sortir cette fois-ci le 23 novembre à partir de 14h au Sassiné de Bénin. Le 23 novembre à partir de 14h si tu veux faire un rituel tu viens le jour-là on va faire le rituel à tous ceux qui vont venir. Nous allons parler de la délivrance, on va parler de la purification, on va parler du rituel ni digne pour attirer l'argent, la richesse qu'on ne fait pas l'argent on travaille pour avoir l'argent parce que le sol est un langage que Dieu comprend c'est le travail. Si tu travailles tu vas gagner si tu ne travailles pas tu ne gagneras rien. pour aller au paradis il faut se bousculer. Demandez aux gens qui vont dans la vie sans doute pour aller juste à la mer ils se bousculent pour atteindre le Kaaba pour toucher la pierre sacrée. Ils se bousculent donc la vie n'est pas facile. Quand tu ne te bouscules pas tu ne te lèves pas tu ne vois rien. Mais ne chante pas pour se faire élever ou sans se lever si tu ne te lèves pas et te battes pour travailler là le Seigneur tu ne seras jamais élevé tu vas aller derrière 10 000 fois il faut te lever travailler fort tu seras élevé. si tu ne travailles pas fort tu ne seras jamais élevé. Ok le seul et unique travail que Dieu connaisse c'est le travail si tu ne travailles pas tu ne seras jamais élevé. C'est le dernier mot et c'est la dernière phrase et que Maître Dao a voulu partager avec vous tes chers amis télé spirituels il faut le noter on l'a reçu tout à l'heure pour parler de comment il faut se préparer spirituellement pour entrer dans une nouvelle année et il a donné les raisons il a énuméré il a donné c'est un recette qui pourra nous aider et n'oubliez pas aussi sa conférence est le 26 le 23 novembre prochain pour vous enseigner à 14h à 14h pour vous enseigner sur beaucoup de choses et nous allons y revenir dans nos prochaines éditions merci beaucoup chers amis télé spirituels de nous avoir suivis agréable week-end à vous portez-vous bien à vendredi prochain pour une nouvelle émission bye bye h Sous-titrage ST' 501